coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoile et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentale amoureuse de février 2022 donc voilà les cartes que j'ai déjà prédisposé pour les 12 signes du zodiaque tarot et oracle light sears tarot ferry le normand et l'oracle des rebelles sacrés d'alana fairchild un petit nouveau que j'utilise avec vous donc je vous retourne tout ça tout de suite on se retrouve avec les cartes retournées pour le mois de février 2022 les énergies sentimentale amoureuse pour les 12 signes du zodiaque mettez sur pause si vous avez besoin de voir un petit peu plus longtemps les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation et voilà vous avez vu donc les cartes pour les 12 signes du zodiaque retourner face cachée face découverte donc je reprends ce format ce mois ci parce que j'ai moins le temps de filmer pour les 12 signes mais c'est pas pour autant que ça restera comme ça tout le temps en tout cas indiquez moi le format que vous préférez ce sera peut-être pas le dernier format non plus je vais encore peut-être tester d'autres choses voilà en tout cas j'essaye de vous dévoiler les énergies sentimentales de février 2022 le plus rapidement possible donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça cette fois ci j'espère que ça vous plaira je vous rappelle que c'est général c'est un tirage général donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant t prenez ce qui vous parle ne forcez pas l'interprétation si ça vous parle pas c'est ok et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix vous avez toujours votre libre arbitre ok si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie je me ferai une joie de vous accompagner tous les détails en barre d'infos sous la vidéo vous avez toutes les prestations les infos en savoir plus sur moi sur mon site www.caroleguidanceétoilet.com bienvenue au nouveau merci d'être là merci aux anciens de me suivre de commenter de liker de partager merci de vous abonner ça me fait chaud au coeur ça m'aide à continuer et puis ça fait vivre la chaîne ça fait grandir la chaîne donc merci beaucoup alors aujourd'hui pour les énergies sentimentales de février 2022 on va prendre trois cartes pour chaque signe du zodiaque une carte avec le lightsier staro que vous connaissez un une carte avec le ferry le normand que vous connaissez aussi maintenant que j'adore que j'aime d'amour j'aime tous les normands et une carte avec un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui c'est l'oracle des rebelles sacrés d'alana fairchild qui est juste magnifique pour un message général sentimentale ok c'est parti vous êtes prêt prenez un bon thé regardez la vidéo aussi de le tirage aussi de votre ascendant signe solaire signe lunaire vénus parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très utile pour vous ou pour vos proches donc je conseille voilà toujours de regarder aussi les autres signes parce que des fois on a on entend plus vers son ascendant des fois plus vers le signe solaire quand c'est en période de lune de lunaison ne négligeons pas où se situe notre lune voilà parce que ça affecte énormément moi j'ai ma lune en capricorne donc je sais que bah en période de lunaison les émotions vont être un petit peu bloqués voilà un peu plus froid mais ceci étant dit chacun est différent et si vous avez besoin d'aide faites réaliser votre thème astral ça peut vous apporter beaucoup d'infos notamment pour les enfants pour les aider à évoluer dans la vie les ados bien sûr aussi et vous en termes professionnels personnel ça peut vous indiquer beaucoup de choses sur vous la manière dont vous réagissez pourquoi quel type de partenaire serait susceptible de vous convenir quel type de job serait susceptible de vous convenir enfin c'est hyper intéressant hyper utile et voilà j'adore j'adore et si vous avez des questions envoyez-moi un mail guide dans cette toilette at gmail.com alors donc je découvre en même temps que vous parce que j'ai juste mélangé disposé je n'ai pas regardé vous êtes prêts prêtes on y va donc on commence avec les béliers donc nous avons le magicien ça démarre bien le chien avec le fer et le normand et confiance dans le processus avec les oracles l'oracle des rebelles sacrés donc pour vous les béliers au niveau sentimental pardon je fais tout bouger amoureux au niveau de février au niveau j'arrive pas à parler aujourd'hui au niveau sentimental amoureux pour février 2022 pour vous les béliers nous avons bien sûr garder la foi garder confiance parce que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle de reprendre confiance en vous de reprendre votre pouvoir et de co-créer la magie dans votre vie donc on peut parler d'une d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale peut-être d'une nouvelle rencontre peut-être au départ une nouvelle rencontre alors peut-être au départ de cette relation nouvelle relation de l'amitié parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui peut-être vous vous faites évoluer les la relation parce que vous vous rendez compte que ça colle ça match ou quelqu'un qui vient vous dire qu'il ou elle vous aime bien et puis bah du coup vous dites bah pourquoi pas et confiance dans le processus donc c'est vraiment voilà c'est en train de se mettre en place vous êtes en train de faire ce qu'il faut d'entamer un nouveau chapitre un nouveau cycle dans votre vie amoureuse donc là il faut continuer sur votre lancé il faut garder espoir garder la foi parce que vraiment il ya des avec le magicien il ya des très belles choses qui arrivent ou qui ont démarré peut-être pour certains parce que c'est début février mais ça peut être aussi ça a pu être aussi initié déjà au mois de janvier en moi un deux on a trois et deux cinq voilà donc c'est une petite période de transition un oeuf et un un une petite période de transition avant cette nouvelle relation cette nouvelle rencontre cette relation amicale qui évolue si vous êtes en couple peut-être que votre relation a perdu un petit peu d'intensité au niveau amoureuse et que c'est très bienveillant c'est très doux c'est calme mais peut-être que vous cherchez à initier de nouveau la magie dans votre couple et qu'on vous dit voilà ça prend un petit peu de temps c'est normal il faut le temps que ça se mette en place il faut communiquer il faut reprendre confiance en soi en l'autre et en la relation mais c'est très beau ce sont des très belles énergies tout est en train de se mettre en place et vous êtes en train de co-créer inconsciemment et consciemment la magie vous êtes en train de manifester ce nouvel amour vous êtes en train de faire évoluer votre relation à l'autre à vous même avec le magicien aussi un vous reprenez confiance à fond de ballon en vous dans la vie et dans l'autre dans votre relation donc ça pour moi ça promet vraiment de très belles choses dans les semaines à venir dans les mois à venir parce que là voilà c'est que le début c'est que le début d'accord d'accord et ça continue encore et encore référence à à francis cabral donc pour moi c'est vraiment magique c'est le cas de le dire c'est magique donc vraiment patience la courage et patience parce que confiance aussi parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en vous dans votre relation dans votre vie et donc il faut rester connecté à vos ressentis vos intuitions il faut dialoguer communiquer échanger et avoir la foi lâcher prise faites votre part du job et ensuite faites confiance à l'univers si c'est la bonne personne elle arrivera vers vous mais il faut que tous les deux vous soyez prêt au bon moment si c'est la bonne personne vous resterez avec elle et vous ferez évoluer la relation des deux côtés il y aura des efforts des deux côtés donc vraiment voilà j'ai cette notion de de prière comme je disais voilà d'avoir la foi de faire confiance à l'univers d'envoyer vos intentions surtout que la vénus est passé repassé direct le 29 janvier donc fini les blocages au niveau émotionnel amoureux sentimentaux ça va être beaucoup plus fluide donc là on en profite on pose ses voeux ses intentions on communique avec mercure qui repasserait trop direct aussi le 4 février et là vous allez voir il y aura beaucoup 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 de belles choses qui vont se produire dans votre vie amoureuse les béliers j'espère que ça vous parle que ça vous aide mettez moi ça en commentaire ce que vous savez que j'adore vous lire et je vous souhaite plein d'amour pour le mois de février prenez soin de vous et de votre de votre autre futur ou déjà là et on se retrouve très vite merci namasté et coucou les taureaux on se retrouve pour votre guidance des énergies donc horoscope sentimentale amoureux pour le mois de février 2022 avec donc comme je disais tout à l'heure le c'est ce tarot le ferry le normand et l'oracle des rebelles sacré d'alana ferchal un petit nouveau que j'utilise avec vous j'espère que vous allez bien les taureaux je prends connaissance en même temps que vous des cartes je les ai pas regardé avant je voulais vous dire comme d'habitude que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tout le monde pas à tous les taureaux donc prenez ce qui résonne pour vous vous avez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement faites ce que vous semblez être juste pour vous si vous ça vous parle pas cette fois ci c'est ok et au début je disais que le format était comme ça ce mois ci parce que je n'ai pas le temps de filmer les vidéos pour tous les signes mais ça va pas rester comme ça forcément tout le temps dites moi ce que vous préférez aussi ça me ça m'aide et merci pour vos likes vos partages vos encouragements vos commentaires positifs et vos abonnements bienvenue au nouveau merci aux anciens et ça me fait chaud au coeur et ça ça m'encourage à continuer puis ça fait vivre la chaîne donc merci on y va allez où nous avons le pape nous avons la tour et nous avons ce que vous voulez vous veut 16 bon alors là il ya une grande notion de prise de hauteur de prise de recul par rapport à votre vie sentimentale amoureuse de faire un petit peu votre introspection de réfléchir de vous poser de vous poser les bonnes questions qu'est ce que vous voulez vraiment attirer à vous comme relation en sachant que vous pouvez le manifester parce que ce que vous voulez vous veut tout tout est une question de timing divin faut que les deux soient prêts et ensuite l'univers fait son oeuvre donc là il ya une notion avec la tour vraiment comme je vous disais de prendre de la hauteur du recul surtout avec le pape c'est vraiment corroboré avec le pape peut-être vous êtes en plein questionnement en plein éveil spirituel développement personnel peut-être que vous avez vraiment évolué émotionnellement guéri des blessures transmuté suite à une peine un événement une situation du passé voilà quelque chose de pas facile et là voilà on vous dit que malgré l'inconfort avec la tour parce que c'est jamais c'est des énergies évolutives mais c'est jamais très confortable malgré la tour alors peut-être qu'il ya un événement inattendu pour certains certaines qui va se présenter et qui va vous déstabiliser un petit peu d'où la notion de prendre de la hauteur du recul encore plus de voir où vous vous situez de méditer peut-être aussi un de toujours de continuer votre introspection et il ya cette notion de sagesse de maturité de tempérance de calme avec le pape le pape c'est le pape c'est le boss du jeu il est au top il a il a passé un cap il a un level supérieur là donc vous êtes au niveau émotionnel spirituel psychologique certainement beaucoup mieux qu'avant vous êtes prêts à accueillir ce qui va ce qui va arriver ce qui arrive et là vous êtes beaucoup plus zen beaucoup plus calme serein et peut-être que vous attendez aussi quelqu'un pour une nouvelle relation de plus éveillé comme vous parce que vous êtes dans ce process ou que vous êtes dans ce process si vous êtes en couple et que bah c'est pas forcément très très confortable parce que peut-être vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde donc faut prendre vraiment vraiment de la hauteur communiquer dialoguer et puis si c'est la bonne personne ça le fera si c'est pas la bonne personne et que vous évoluez différemment ben ça le fera pas mais c'est pour de l'évolution pour aller vers ce que vous voulez ce qui vous attend ce qui est bon pour vous donc je dis pas forcément qu'il va y avoir des ruptures mais peut-être ça va pas être le monde des bisounours ça va peut-être pas être fluide pour vous les taureaux ok vous avez beau être un signe très cartésien très ancré très sensuel ça y'a pas de souci mais là vous êtes je pense je ressens que vous passez un cap au niveau spirituel vous vous éveillez à des nouvelles choses vous vous pensez différemment vous réfléchissez vous vous posez les bonnes questions sur vous sur la vie votre relation ce que vous attendez en amour etc etc et puis du coup ben voilà ça peut arriver ça peut venir ça peut le faire ça prend un petit peu de temps mais ça peut vraiment le faire donc là il faut vous écouter écouter vos ressentis prendre le faire le silence pour faire émerger les réponses savoir ce qui est bon pour vous que vous soyez célibataire ou en couple il y a ce temps d'introspection là qui est nécessaire une espèce de transition pas confortable en couple ou tout seul et vraiment là vous posez les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment vivre en amour donc c'est très bien et ce que vous voulez vous veut donc dès que vous prenez conscience de ça que vous lâchez prise ou ça manifeste vous attirez et c'est parti mon kiki voilà les taureaux j'espère que ça vous parle que ça vous aide dites le moi en commentaire parce que j'aime vous lire vous le savez et on se trouvera très vite pour des nouvelles aventures passer un très beau mois de février rempli d'amour namasté et coucou les gémeaux on se retrouve pour votre horoscope énergie guidance sentimentale amoureuse du mois de février 2022 donc j'espère que vous allez bien je rappelle que c'est général que ça ne parlera pas à tous les gémeaux donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant t gardez votre libre arbitre ne forcez pas l'interprétation vous avez toujours le choix bienvenue au nouveau merci aux anciens pour tous les commentaires les likes les partages les retours positifs ça me fait chaud au coeur ça fait vivre la chaîne ça m'encourage à continuer c'est top j'ai pas pris connaissance des cartes je vais en prendre connaissance avec vous donc light sears tarot on a le 7 de pentacle féry le normand on a le bouquet et l'oracle des rebelles sacrés on a soyez le chasseur pas le chasser arcane numéro 8 donc alors je ressens là que vous avez vous avez beaucoup investi les gémeaux dans votre vie amoureuse dernièrement récemment que vous soyez célibataire ou en couple il y a eu beaucoup d'investissements beaucoup de vous avez semé des petites graines alors peut-être vous avez vous vous êtes mis sur un site de rencontre peut-être vous avez fait des des rendez vous vous avez eu des rendez vous peut-être vous avez pris un petit peu plus soin de vous peut-être vous avez investi de l'énergie dans la le travail sur vous voilà vous avez investi beaucoup de temps d'argent d'énergie pour trouver quelqu'un trouver l'amour ou bien pour faire perdurer votre couple raviver la flamme et faire évoluer quelque chose de nouveau de plus beau de plus profond de plus ancré de plus stable avec un sept de pentacle vous voyez les racines donc on se demande qu'est ce qu'on peut faire de mieux de plus pour faire évoluer sa relation pour qu'elle soit encore plus abondante encore plus belle encore plus joyeuse et beau et encore plus stable alors suite à ça je pense que vous allez recevoir un très beau cadeau de de la vie pour vraiment arriver à un accomplissement un aboutissement de ce que vous avez semé pour récolter les fruits de votre labeur donc peut-être une nouvelle rencontre peut-être un cadeau de votre autre qui a vu les efforts que vous faites ou qui a envie de voilà de participer ou de raviver aussi la flamme alors on vous dit ici ne soyez pas pardon soyez le chasseur pas le chasser donc vous investissez du temps de l'énergie de l'argent tout ce que vous voulez dans cette relation pour attirer l'amour ok parce que là on vous dit c'est à vous de reprendre votre pouvoir 8 de vous reconnecter à vous à la vie à l'abondance à vos émotions à vos ressentis la chouette c'est un animal vraiment très intuitif peut-être que vous recevez beaucoup de messages que vous êtes vraiment très très connecté à vous à vos ressentis vos émotions vos intuitions peut-être que vous recevez des messages pendant les rêves mais là on vous dit voilà soyez le chasseur pas le chasser donc à vous de vous prendre en main et d'aller chercher l'amour c'est ce que vous faites là vous investissez énormément pour pour trouver l'amour et pour raviver la flamme et pour faire repartir votre relation comme en 40 et ça paye puisque là on a une suite on a le 7 8 9 donc il ya un beau cadeau qui arrive ou qui est déjà là peut-être de votre autre de la vie pour vous aider à raviver la flamme ou à attirer l'amour la personne qui vous convient donc là rassurez vous ce que vous faites ça paye c'est déjà en train de payer il faut que l'autre soit prêt que ce soit le bon moment pour les deux que vous soyez en couple ou célibataire et là vous arrivez vraiment à accomplir quelque chose de très beau avec ce cadeau ou peut-être vous vous faites un cadeau mais en tout cas vous êtes entendu vous êtes vu reconnu par la vie et par certainement aussi par votre autre et si vous êtes en couple et là vraiment c'est voilà ne soyez plus dans la procrastination et dans l'attente prenez les rênes prenez les choses en main et aller chercher l'amour ou fait tout pour que votre relation de couple avant que ça perdure quoi et c'est ce que vous êtes en train de faire et ça paye ça paye vous récolter les fruits de votre labeur il ya un beau cadeau à la clé donc c'est magique les semaines à venir à mon avis les mois à venir vont être très beau au niveau amoureux sentimentale pour vous les gémeaux j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses dites moi en commentaire j'aime vous lire et regardez la vidéo aussi de votre ascendant et de votre vénus et de votre signe lunaire solaire etc parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles pour vous pour votre autre et puis on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures plein d'amour pour le mois de février les gémeaux namasté et coucou les cancers alors les petits cancers je découvre en même temps que vous les cartes je les ai pas je les ai pas vu donc on se retrouve pour votre guidance horoscope énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 j'espère que ça va vous parler si c'est pas le cas c'est ok c'est que pas pour vous cette fois ci prenez ce qui résonne à l'instant t ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre vous avez toujours le choix si besoin d'aide vous savez où me trouver tous les détails en barre d'infos via mon site www.caroleguidonsétoilet.com alors je rappelle que venus est repassé en direct le 29 janvier donc fini les blocages amoureux là ça va être beaucoup plus la joie open et tout et tout donc on adore alors pour les cancers on commence avec le 10 de coupe avec le light science tarot nous avons les amoureux l'amour avec le ferry le normand ça promet et le véritable vous numéro 29 l'oracle des rebelles sacrés c'est très beau j'adore cet oracle il est très beau il y a beaucoup de verre et beaucoup d'eau donc chakra coeur émotion là on est à fond dedans alors alors bon bah en gros il y en a qui sont super heureux super épanouis super heureux seul en couple en famille là je ressens que c'est plus en couple en famille je ressens vous avez une vie épanouie dans le domaine amoureux sentimentale il y a beaucoup de bonheur dans le foyer beaucoup d'harmonie beaucoup de d'abondance peut-être c'est un nouveau départ qui s'est enclenché peut-être au mois au mois de janvier en mois 1 ou qui s'enclenche là au mois de février peut-être vous avez déménagé dans un nouveau lieu d'habitation avec votre famille un nouveau cocon un foyer un nouveau foyer en tout cas il y a beaucoup d'harmonie vous vous sentez bien avec votre autre avec vos enfants il y a vraiment beaucoup beaucoup de bonheur beaucoup 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 d'ouverture de coeur de plaisir vous êtes très amoureux pour certains certaines d'entre vous vraiment très très amoureux ça fait ça fait chaud au coeur et ça vous ça vous ramène à votre moi divin à votre véritable vous à vos émotions vous êtes beaucoup plus aligné connecté à vos émotions vos ressentis le chakra coeur est complètement ouvert il est peut-être guéri pour certains certaines nettoyé vous avez transmuté le négatif vous êtes à fond dans les émotions dans l'amour c'est l'amour et pour les célibataires ça vaut aussi vous avez guéri nettoyé je pense certaines blessures émotionnelles certains maux m a u x et du coup vous êtes beaucoup plus serein sereine open votre chakra coeur il est open votre coeur il est open et là vous êtes en mode amour amoureux love love et du coup vous allez chercher ce nouveau départ en couple en famille même si vous êtes célibataire vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui grâce à tout ce que vous avez fait auparavant comme développement personnel travail sur vous guérison nettoyage et là vous êtes dans une optique d'ouverture complète et totale le coeur est bien le coeur est apaisé le coeur est ouvert et vous attirer l'abondance donc peut-être une nouvelle rencontre c'est tout à fait possible qui sera vraiment bah qui nourrira complètement votre coeur donc c'est très beau là là les cancers c'est magnifique que vous soyez en couple ou célibataire c'est magnifique il y a des très belles énergies d'amour là de libération émotionnelle de sérénité d'abondance il y a beaucoup d'abondance dans les émotions il y a votre coeur il est plein il est full vous êtes en mode love love et c'est tout ce que je vous souhaite pour le mois de février et puis même pour après bien sûr j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses dites le moi en commentaire parce que j'adore vous lire bienvenue au nouveau merci aux anciens et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures merci de liker et partager si ça peut être d'autres personnes et de regarder aussi les vidéos pour votre autre pourquoi pas ça peut vous aider voilà les cancers merci beaucoup je vous envoie plein d'amour namasté et coucou les lions on se retrouve pour votre horoscope énergie guide en sentimentale amoureuse du mois de février 2022 donc j'espère que vous allez bien je rappelle que c'est un tirage général que je ne peux pas connecter avec tous les lions de la planète donc si ça vous parle tant mieux si ça ne vous parle pas c'est ok vous avez toujours votre libre arbitre le choix ne forcez pas l'interprétation ne créez pas des cacalots il n'y en a pas soyez zen ok et si besoin je me ferai une joie de vous accompagner tous les détails en barre d'infos via mon site vous pouvez réserver une prestation www.caroleguidanceétoilet.com ok bienvenue au nouveau merci aux anciens pour vos likes vos partages vos abonnements vos commentaires vos retours positifs ça me fait super chaud au coeur ça m'encourage à continuer ça fait vivre la chaîne je fais tout bouger donc merci beaucoup gratitude allez je prends connaissance en même temps que vous des cartes je ne les ai pas vues avant on y va ? avec le lightseer staro le 3dp avec le ferry le normand le fouet avec l'oracle des rebelles sacrés un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui mettez-le en pratique 41 5 mettez sur pause si vous avez besoin de voir les cartes plus longtemps donc pour les lions février 2022 au niveau sentimental amoureux alors il y en a qui sont en train de guérir de se remettre d'une blessure émotionnelle rupture deuil qui a été éprouvante difficile même si vous êtes fort et forte les lions là ça a dû quand même vous mettre un petit coup au moral et au coeur voire même un gros coup donc ça fait mal oui ça fait mal parce que peut-être qu'il y avait beaucoup d'attraction beaucoup d'attirance peut-être que vous y croyez vraiment que vous y croyez vraiment et bah du coup peut-être qu'il y en a qui sont encore dedans et là il va falloir prendre une décision parce que vous êtes en train pour certains certaines de répéter un schéma répétitif ce qu'il y a de dire négatif et toxique peut-être de la dépendance émotionnelle peut-être quelqu'un qui vous mène la vie dure qui vous manipule peut-être un PN enfin bref peu importe et il y en a qui sont je ressens qu'il y en a qui sont encore dedans et qu'il va falloir choisir rapidement de prendre votre bien-être en urgence parce que là vous souffrez si vous êtes déjà parti bravo enfin si vous êtes parti bravo parce que c'est pas facile vous souffrez encore mais vous allez couper les liens toxiques et négatifs n'oubliez pas les petits bonhommes allumettes pour vous aider et la flamme violette bien sûr pour nettoyer vous alléger et faites appel à l'archange Samuel et au maître ascensionné Marie pour vous aider à penser vos plaies guérir vos mots M-A-U-X guérir le coeur donc ouais il y en a qui sont encore dedans il y en a qui sont tout juste partis ou il y en a qui partent vraiment début février là où courant février pour d'autres ce sera peut-être plus tard on ne se juge pas chacun son rythme mais vraiment là le coeur souffre il est temps de vous écouter il est temps de mettre en pratique c'est bien beau la théorie peut-être que vous y pensez à partir mais là on vous dit au bout d'un moment il va falloir choisir il n'y a pas de bon et de mauvais choix celui que vous êtes prêt prête à faire à l'instant T on ne se juge pas mais il va falloir choisir il va falloir acter quelque chose pour couper un 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 schéma répétitif voilà donc là ça peut être toujours attirer des PN ou des manipulateurs peut-être autre chose mais que vous soyez célibataire ou en couple il faut vraiment acter couper les liens toxiques et négatifs avec un ex avec votre autre actuel parce que là sinon il n'y aura pas de guérison possible il n'y aura pas d'évolution possible et il n'y aura pas de lumière possible là on va vers quoi ? on va vers la lumière on va vers les petites lucioles alors oui c'est 41 5 c'est une transition c'est un passage mais là vous n'avez pas le choix il faut décider quelque chose il faut acter quelque chose pour ne pas rester dans le statu quo dans la procrastination pour ne pas rester le coeur en souffrance et pour couper peut-être qu'il y a beaucoup d'attraction beaucoup de dépendance peut-être que vous avez peut-être que vous avez déjà coupé et que vous êtes revenu on ne se juge pas mais il faut vraiment prendre votre bien-être en urgence là et évoluer faire évoluer les choses prendre soin de vous prendre soin de votre coeur faites-vous aider si vous avez besoin par un proche ou par un professionnel pour couper les liens toxiques et négatifs pour nettoyer votre chakra coeur peut-être pour parler à quelqu'un mais ne restez pas dans votre caca et pour ceux qui sont partis bravo courage faites-vous aider si vous avez besoin prenez vraiment soin de vous parce que là vous en avez besoin dans ce mois de février c'est pas un tirage super joy joy pour vous les lions je vous l'accorde mais c'est ce qui sort donc ça parlera à certains certaines j'en suis sûre dites-moi en commentaire ne prenez pas si c'est pas pour vous mais en tout cas il y en a qui ont besoin de l'entendre ne serait-ce qu'une personne tu as besoin de l'entendre donc là prenez soin de vous choisissez en votre âme et conscience avec le coeur ne restez pas dans quelque chose qui vous détruit je sais que c'est pas facile j'espère que ça vous aide et que ça vous parle même si c'est pas facile voilà ça fait évoluer après la pluie vient le beau temps n'oubliez pas confiance je vous envoie plein d'amour pour le mois de février les lions prenez soin de vous et à très bientôt namasté coucou les vierges j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 je découvre les cartes en même temps que vous je les ai pas regardées avant je rappelle que c'est général que ça parlera pas à toutes les vierges donc prenez ce qui résonne pour vous maintenant tout de suite ne forcez pas l'interprétation ne mettez pas du caca là où il n'y en a pas gardez votre libre habite votre bon discernement et tout ira bien vous avez toujours le choix merci aux anciens bienvenue au nouveau merci pour tous vos abonnements vos likes vos commentaires vos partages ça me fait chaud au coeur ça m'encourage à continuer ça fait vivre la chaîne ça fait grandir la chaîne donc c'est super merci beaucoup si besoin d'aide personnalisée vous savez vous me trouvez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com les amis bon vous savez je suis ascendant vierge aussi donc ça m'intéresse aussi de savoir allez Light Tears Tarot le 4 de coupe est-ce que vous êtes un petit peu là l'as déjà la faux vous avez envie de couper avec quelque chose là confiance en soi l'oracle des rebelles sacrés 31 4 magnifique carte mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes bon il y en a clairement qui s'ennuient qui visent beaucoup plus beau beaucoup plus grand beaucoup plus joyeux et qui ont envie de couper vraiment pour attirer quelque chose de mieux de nouveau de plus abondant qui les fait plus rêver quoi en gros il y en a qui vraiment qui ont envie de rêver là en couple ou célibataire il y en a peut-être qui s'ennuient c'est un peu peut-être la routine et ils ont envie un petit peu de raviver la flamme de repartir du bon pied de couper avec quelque chose de négatif et de toxique présent pour entamer autre chose de nouveau il y en a qui ont peut-être besoin de reprendre confiance en eux en la vie en l'autre en la relation il y a beaucoup d'animaux beaucoup de couleurs sur cette carte donc beaucoup de force beaucoup de transformation beaucoup d'émotions puis il y a aussi toutes les couleurs de tous les chakras donc peut-être un petit nettoyage à faire travailler peut-être plus sur le chakra solaire pourquoi pas vraiment cette notion de lumière de reprendre confiance en vous en ce qui peut se passer en ce que vous êtes capable de faire d'implémenter dans cette relation ou pour attirer une nouvelle relation parce que peut-être vous avez perdu un peu confiance en vous célibataire ou en couple ou vous avez peut-être perdu confiance dans la relation parce que c'est un peu moumou mais vous avez peut-être les yeux plus gros que le vent pour certains parce qu'il y a des opportunités pour les célibataires mais c'est jamais assez bien et les vierges on sait que vous êtes très exigeants envers vous-même mais aussi envers les autres il faudrait que l'autre il soit parfait c'est pas le cas peut-être qu'il y en a qui sont bien aussi qui peuvent vous convenir aussi même s'ils sont pas parfaits donc là on vous dit il faut couper aussi je pense avec certaines pensées croyances limitantes conscientes et inconscientes pour aller vers le 10 le 1 le nouveau départ pour construire quelque chose de nouveau reprendre confiance en vous en les autres et en la vie qu'elle crée quelque chose de plus stable parce que vous en avez envie là il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en vous que vous soyez en couple ou célibataire de reprendre du poil de la bête de faire un petit nettoyage peut-être de retrouver la lumière de revoir un petit peu pour certains certaines vos exigences à la baisse parce que vous êtes pas parfait parfait non plus faut pas rêver on est tous parfaitement imparfaits et comme ça vous pourrez vraiment couper et récolter parce que la fausse c'est aussi une carte de récolte donc si vous voulez couper et récolter avec ce qui vous convient plus pour attirer quelque chose de plus sympa ou faire péter des croyances limitantes qui vous empêchent d'attirer quelque chose de plus sympa pour croire un peu plus en vous ou en l'autre parce que l'autre les autres ne sont pas tous mauvais trompeurs voleurs etc etc quoi est-ce que vous me comprenez donc voilà deux quatre vous avez envie de stabilité de sécurité mais là il faut faire un petit peu de travail sur vous et faites-vous aider d'un professionnel si vous avez besoin pour libérer des karmas des croyances négatives répétitives et toxiques pour reprendre confiance en vous pour retrouver la foi en vous en la vie en l'amour elle est là mais la foi est là mais elle est un peu émaciée là en ce moment donc ouvrez un petit peu plus les yeux soyez un petit peu plus open à ce qui se présente à vous parce que vous voyez même pas la coupe qui est devant vous qu'on vous tend là parce qu'elle est pas parfaite mais rien n'est parfait donc remettez-vous un petit peu en cause même si c'est pas toujours facile et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses déjà qui vont shifter qui vont bouger changer et puis travaillez le chakra le chakra le chakra cœur bien sûr mais le chakra solaire la lumière la confiance en soi l'estime de soi appelez l'archange Jophiel pour vous aider il se fera une joie portez des pierres jaunes citrine topaz impérial œil de tigre pour vous aider à booster la confiance en vous et la joie de vivre et tout ira bien ok donc c'est très positif mais il y a un petit peu de taf on peut y arriver allez on s'encourage likez partager ça peut aider d'autres personnes visionnez aussi les tirages de vos ascendants signe solaire lunaire vénus etc ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles pour vous vos proches ou votre autre et puis on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures je vous souhaite un très beau mois de février les vierges remplies d'amour namasté coucou les balances j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse pour le mois de février 2022 donc je prends connaissance en même temps que vous de toutes les cartes je ne les ai pas vues avant je ne les ai pas regardées vraiment comme il faut avant je rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à toutes les balances donc prenez ce qui résonne pour vous ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre vous avez toujours le choix ne mettez pas du caca là où il n'y en a pas ok si besoin d'aide personnalisée d'une guidance et bien je peux vous aider tous les détails sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je voulais dire autre chose Vénus est repassée direct le 29 janvier donc fini les blocages pour la majorité amoureux et financiers donc on adore ok bienvenue au nouveau merci aux anciens pour tous vos commentaires vos abonnements vos likes vos partages ça me fait chaud au coeur merci 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 et regardez aussi la vidéo de vos autres signes parce que ça peut grandement vous aider pour vous ou pour votre autre c'est parti allez l'aide science tarot l'arcane sans nom la mort mort et renaissance Ferry le normand l'ours et l'oracle des rebelles sacrées un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui que ressentez-vous numéro 9 mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes bon ben là clairement les balances on est en plein questionnement transition régénération on reprend des forces là vous reprenez des forces il y a cette notion de jongler pour retrouver l'équilibre l'harmonie entre le mental les émotions l'action c'est un 9 donc on arrive on est presque au bout presque au bout fin de cycle de chapitre et on vous demande de vous poser pour vous poser la bonne question que ressentez-vous vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre vie amoureuse parce que vous êtes fort vous avez la capacité de co-créer votre réalité préférée de manifester l'amour mais il faut faire un petit peu le silence là pour faire émerger les réponses pour comprendre pour apprendre du passé peut-être il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé oui effectivement qui se sont passées dans le passé et ça vous a demandé la vie vous a demandé d'en tirer les leçons de comprendre parce que vous alliez transitionner vous transformer renaître de vos cendres ressortir plus fort grandit de tout ça peut-être vous avez guéri des blessures émotionnelles peut-être vous sortez d'une période difficile et compliquée que vous soyez en couple ou célibataire au niveau amoureux et là vous êtes en train de reprendre du poil de la bête vous êtes protégé vous êtes en train de reprendre des forces à tous les niveaux physique émotionnel psychologique et voilà ce temps de pause de transition de transformation est essentiel pour vous poser la question que ressentez-vous vraiment que voulez-vous aussi vraiment dans votre vie amoureuse avec votre autre qui voulez-vous attirer dans votre vie qu'est-ce qui vous convient vraiment qui vous convient vraiment c'est très important c'est vraiment là une période d'introspection pour vous les balances de mort et de renaissance vraiment vous vous transformez complètement vous êtes en train de renaître avec un moi beaucoup plus fort vous vous reconnectez à vous-même à votre essence divine et vous devenez plus fort vous redevenez plus fort forte pour pouvoir attirer la relation qui vous convient ou pour vraiment faire évoluer la vôtre repartir sur des bases saines continuer à être un couple stable et fort et ancré et puissant parce qu'il y a cette notion avec l'ours oui de force de puissance de stabilité donc on vous demande aussi d'évoluer de vous transformer pour continuer à faire perdurer votre couple pour ceux qui sont en couple communiquer dialoguer c'est important aussi avec votre autre et prenez le temps vraiment de vous poser les bonnes questions pour pouvoir renaître encore plus fort encore plus confiant et vraiment être connecté à votre moi divin pour prendre les bonnes décisions pour vous pour votre autre pour votre relation de couple pour attirer la bonne personne ok ne plus répéter les erreurs du passé ne plus attirer le même type de personne qui ne vous convient pas ok bon bah j'espère que ça vous parle que ça vous aide les balances dites moi ça en commentaire parce que j'aime vous lire visionnez aussi la vidéo le tirage pour votre autre ça peut vous aider et puis je vous souhaite plein d'amour pour le mois de février prenez soin de vous et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures namasté et coucou les scorpions on se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 donc j'espère que vous allez bien je prends connaissance des cartes en même temps que vous je ne les ai pas vues avant donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les scorpions donc prenez ce qui résonne pour vous si ça ne vous parle pas cette fois-ci c'est ok gardez votre libre arbitre votre bon discernement et ne forcez pas l'interprétation si vous avez besoin d'aide je me ferai une joie de vous accompagner tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site vous avez toutes mes prestations www.caroleguidanceétoilet.com ok donc 3 cartes et bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour tous vos abonnements vos likes vos partages vos commentaires ça me fait chaud au coeur alors merci beaucoup de soutenir la chaîne ça m'encourage à continuer ça me fait chaud au coeur merci allez page de coupe avec le light sur ce tarot la clé avec le férile normand et avec l'oracle des rebelles sacrés petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui de confiance intérieure j'adore j'adore ce ce tarot de cet oracle alors les scorpions il y a de la nouveauté il y a des belles énergies il y a une solution une clé qui arrive ce mois-ci ou qui est peut-être déjà arrivé parce que vous avez repris confiance en vous mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes ouais je pense que vous avez fait un bon travail sur vous peut-être de guérison émotionnelle et vous êtes de nouveau open à l'amour au bien-être vous avez de nouveau confiance en vous en votre potentiel à attirer l'amour à faire perdurer votre relation existante si vous êtes déjà en couple donc c'est très beau en tout cas là il y a quelque chose qui arrive vraiment une clé une solution un nouvel amour un nouvel état d'esprit des nouvelles croyances qui vous aident grandement dans le domaine amoureux sentimentale donc c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous il y a peut-être vraiment une nouvelle relation un nouvel amour qui arrive où c'est vous vos énergies nouvelles renouvelées vous êtes vraiment open à l'amour et vous allez chercher l'amour je pense qu'avec la clé certains célibataires là vont voir quelqu'un de nouveau arriver un petit peu attendu ou inattendu un petit peu comme un cheveu sur la soupe et ça va vous aider d'autant plus à guérir certaines blessures et à prendre encore plus confiance en vous et pour ceux qui sont déjà en couple peut-être qu'il y a une clé une solution qui arrive pour redonner du souffle un regain du renouveau dans votre relation existante peut-être des nouvelles énergies vraiment pour raviver la flamme une nouvelle solution à peut-être des difficultés par le passé que vous avez rencontré en étant en couple je ressens aussi qu'il y en a certaines enfin certains couples qui peuvent apprendre une nouvelle heureuse un heureux événement à venir donc il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont enceintes ou qui vont tomber enceintes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes au mois de février et ça va générer vraiment une nouvelle dynamique de nouvelles énergies on a cette notion un petit peu de 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 Marie Marie-Madeleine et je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de sérénité d'apaisement de spiritualité peut-être que c'est quelque chose que vous avez désiré peut-être que Marie l'archange ascensionné Marie vous protège vous apporte l'amour inconditionnel de vous de l'autre pour vous aider à guérir et à solutionner quelque chose c'est très beau il y a beaucoup de renouveau beaucoup d'ouverture de coeur beaucoup d'énergie de coeur et c'est très beau c'est très apaisant c'est très doux et en même temps c'est porteur d'espoir de dynamisme et de renouveau que vous soyez en couple célibataire une nouvelle relation ou bien un renouveau dans votre relation existante un gros travail sur vous pour vous aider à évoluer dans votre relation ou à attirer la personne qui vous convient et qui arrive en février donc super les scorpions j'espère que ça vous aide que ça vous parle que ça vous apporte des réponses dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire voilà je pense qu'après la pluie il vient le beau temps il y a de belles énergies de coeur gardez le chakra coeur ouvert gardez le coeur ouvert soyez open à l'amour ayez confiance en vous en l'autre et il y a de belles choses à venir là je pense et vraiment quelque chose qui arrive pour vous aider à débloquer une situation une relation ou un état d'être un état d'esprit super et bien sur ce je vous envoie plein d'amour prenez soin de vous passez un super mois de février et à très vite namasté et coucou les sagitaires on se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 j'espère que vous allez bien je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tous les sagitaires prenez ce qui résonne pour vous si ça ne vous parle pas cette fois-ci c'est ok prenez vraiment ce qui résonne pour vous ce qui fait écho dans votre coeur et ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre vous avez toujours le choix je prends connaissance des cartes en même temps que vous je ne les ai pas vues regarder avant trois cartes j'en profite pour vous remercier les anciens les nouveaux bienvenue merci pour tous les abonnements les commentaires les likes les retours positifs les partages ça m'aide à continuer ça me fait chaud au coeur donc merci beaucoup pensez à visionner les tirages de vos autres signes et aussi ceux de votre autre pour avoir des compléments d'informations très utiles et de l'aide tout simplement parce que ça peut aider grandement et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée je me ferai une joie de vous accompagner vous avez tous les détails sur mon site www.caroleguedance-étoilée.com ok allez on y va c'est parti le fou le mât avec le light sur ce tarot envie de nouveauté l'hélice avec le férile normand mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes et avec l'oracle des rebelles sacrés que j'utilise avec vous pour la première fois 24 renaissance prudence demandée alors il y en a qui ont envie de nouveauté là clairement qui ont envie de se lancer de tenter l'aventure de repartir peut-être à la conquête d'un nouvel amour de l'amour en général il y a beaucoup de maturité là dans votre état d'esprit dans votre état d'être et de faire beaucoup de maturité émotionnelle beaucoup de sagesse vous avez passé un cap émotionnel psychologique mental et vous avez envie de vous lancer à nouveau de tenter à nouveau l'aventure de l'amour d'aller chercher l'amour de faire ce qui vous plaît plus ce qui vous attire plus d'aller chercher la personne qui vous convient plus prise de risque et oui on tente on ose on fait on va chercher on s'ouvre on ose danser avec la vie attirer l'amour recevoir l'amour et vous êtes prêts prêtes à quelque chose de plus stable de plus engagé parce que vous êtes mieux dans votre coeur et dans votre tête vous êtes mieux dans vos baskets alors on vous dit que vous êtes en pleine renaissance vous avez vu le petit papillon pleine transformation régénération peut-être que vous sortez d'une situation d'une relation difficile d'un état d'être psychique émotionnel mental difficile et que là vraiment il faut agir en votre âme et conscience choisir en votre âme et conscience tenter l'aventure de l'amour oui mais doucement et sûrement prendre le temps pour ne pas répéter les mêmes schémas toxiques et négatifs pour prendre soin de vous et pour finir la guérison la transformation la libération émotionnelle on vous demande d'être au contact de vos émotions de vos ressentis de vos intuitions et d'aller faire être ce que vous êtes vraiment ce qui vous appelle vraiment on ose oui mais pas n'importe comment n'importe quand vous êtes prêts et prêtes et on y va doucement et sûrement donc là belle ouverture pour vous les sagitaires vous êtes avec le le mât le fou c'est le zéro donc vous êtes un petit peu le derrière entre deux chaises peut-être entre deux périodes cycles chapitres de votre vie au niveau amoureux et vous êtes en train tout doucement de vous réagir réapproprier une certaine force un certain pouvoir de sortir de votre cocon de votre chrysalide de votre zone de confort pour aller chercher un nouvel amour accueillir un nouvel amour ou alors donner un souffle nouveau à votre relation existante prendre le temps de communiquer d'échanger de vous stabiliser d'officialiser les choses pour passer un cap un niveau avec votre autre peut-être emménager vous marier c'est en train de se passer de se faire en vous et donc du coup le changement intérieur créera le changement extérieur ok c'est des très belles énergies d'ouverture de prise de conscience donc je suis très contente pour vous les sagittaires j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire liker et partager si ça peut aider d'autres personnes et je vous souhaite plein d'amour pour le mois de février 2022 et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures merci et namasté et coucou les capricornes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre tirage donc horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 je découvre les cartes en même temps que vous je ne les ai pas regardées avant j'espère que ça va vous parler si ça ne vous parle pas cette fois-ci c'est ok c'est pas grave c'est comme ça ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre votre bon discernement vous avez toujours le choix vous êtes toujours le maître du jeu ok ne créez pas du caca là où il n'y en a pas si vous avez besoin d'aide de réponse à vos questions tous les détails en barre d'infos vous pouvez réserver une guidance avec moi je me ferai une joie de vous accompagner via mon site www.caroleguidanceétoilée.com bienvenue à nouveau merci aux anciens pour votre soutien vos partages vos likes vos commentaires vos abonnements à la chaîne ça me fait chaud au coeur merci beaucoup allez c'est parti mon kiki pour les capricornes L'Aixir Staro le 7 de bâton Ferry le normand le bateau et l'oracle des rebelles sacrés un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui le 4 à contre-courant magnifiques illustrations mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes là vous prenez du temps pour méditer pour vous recentrer pour vous aligner à vous-même vous reconnecter à vous-même vous protéger aussi vous êtes un petit peu dans votre bubble peut-être vous êtes en pleine introspection en plein travail sur vous pour guérir des blessures émotionnelles pour avancer pour évoluer pour franchir un cap émotionnel psychologique spirituel et ça marche puisque ça évolue ça évolue ça évolue il y a du mouvement ça bouge peut-être des déplacements des rendez-vous des invitations mais en tout cas la situation évolue on vous dit juste de faire attention pour créer vraiment de la stabilité pour créer une situation pérenne que vous soyez en couple ou célibataire pour construire quelque chose de nouveau ou de plus stable il ne faut pas aller à contre-courant peut-être que certains certaines d'entre vous font fausse route avancent dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure là maintenant tout de suite peut-être qu'il y a des contradictions entre ce que vous pensez ce que vous ressentez et ce que vous faites donc c'est pour ça qu'il faut vous recentrer vous mettre dans votre bulle vous protéger et vous poser les bonnes questions donc Vénus repasse direct et repassée direct le 29 janvier donc les blocages amoureux sont dissipés ça évolue c'est beaucoup plus fluide beaucoup plus simple donc on en profite pour communiquer dialoguer échanger avec soi avec son moi divin avec son son être spirituel intérieur pour pouvoir faire évoluer la situation avancer la situation pour retrouver l'inspiration et vous reconnecter vous réaligner à vous même pour pouvoir attirer des nouvelles choses qui vous qui vous correspondent mieux on est très en contact avec ses émotions en tout cas on vous demande de l'être beaucoup d'eau beaucoup de verre ouvrez le chakra coeur nettoyez si vous avez besoin soyez à l'écoute de vos ressentis de l'appel de votre coeur des messages de votre coeur faites appel à l'archange Samuel au maître ascensionné Marie faites vous aider si vous avez besoin mais faites le silence faites la paix le silence le calme pour entendre les réponses les messages de votre âme de votre coeur pour vous indiquer la bonne direction pour aller dans la bonne direction pour quitter peut-être une relation une situation qui ne vous convient plus et attirer quelque chose de mieux de nouveau ou donner un nouveau souffle à votre relation ok prenez soin de vous protégez-vous et écoutez-vous priorisez-vous là c'est vraiment un message important sinon vous répétrez peut-être des choses négatives et toxiques et vous perdrez peut-être du temps procrastination ou être avec quelqu'un qui ne vous convient pas que sais-je encore donc beaucoup de réflexion beaucoup de prise de recul de hauteur de protection et avancez doucement et sûrement pour avancer vers ce qui vous convient mieux vers la bonne personne et faire évoluer votre relation dans le bon sens ne pas aller à contre-courant de l'autre par exemple ok les capricornes bon en tout cas ce sont des belles énergies d'introspection de guérison de prendre le temps de s'écouter de revenir à soi de s'aligner de se réaligner et de prendre soin de soi de prendre du temps pour se poser les bonnes questions qu'est-ce que vous voulez voir vraiment se manifester dans votre vie amoureuse ou comment vous voulez voir votre situation amoureuse évoluer avec votre autre voilà j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses dites-moi un commentaire parce que j'adore vous lire vous le savez je vous souhaite plein d'amour visionnez aussi les vidéos les autres vidéos de vos autres signes pour vous apporter des compléments d'informations très utiles je vous souhaite plein d'amour pour le mois de février prenez soin de vous merci et à bientôt namasté et coucou les versos on se retrouve pour votre tirage horoscope énergie guidance amoureuse sentimentale du mois de février 2022 j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tous les versos donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre et votre bon discernement si vous avez besoin d'aide si vous avez des questions je me ferai une joie de vous aider vous pouvez aller sur mon site pour réserver une prestation www.caroleguidanceétoilet.com je prends connaissance des cartes en même temps que vous je ne les ai pas regardées avant 3 cartes pour vos énergies sentimentales du mois de février 2022 les versos as de coupe avec le light sur staro mettez sur pause pour voir les cartes plus longtemps le renard féri le normand et l'oracle des rebelles sacrés un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui que j'adore qui est juste magnifique 27 recevoir 9 ok donc là on est en plein open réception alors vous êtes quand même prudent prudente mais là il y a beaucoup de bonheur à la clé beaucoup d'ouverture de coeur peut-être vous avez fait un gros travail de nettoyage des énergies du coeur du chakra coeur peut-être vous êtes de nouveau prête à l'amour pour les célibataires et si vous êtes en couple il y a aussi le fait d'accepter l'amour de l'autre encore plus qu'avant peut-être parce que vous étiez trop méfiant trop prudent vous vous disiez qu'il y avait peut-être un loup vous n'étiez pas assez dans le partage dans l'échange et dans l'amour de vous et de l'autre donc là on vous dit vraiment ouvrez-vous parce qu'il y a beaucoup de bonheur à la clé acceptez de recevoir l'amour de l'autre acceptez de recevoir cette nouvelle relation ou l'amour de l'autre si vous êtes déjà en couple si vous ne recevez pas si vous n'acceptez pas de recevoir vous ne pourrez pas créer le bonheur et l'harmonie l'as de couple c'est un nouveau départ c'est énormément de joie de bonheur c'est très positif vous pouvez créer co-créer la magie dans votre vie amoureuse attirer l'amour qui vous convient vraiment faire évoluer votre relation à un stade tout love love et construction nouveau départ et créer quelque chose de très stable mais il y a beaucoup de prudence donc du coup là il faut écouter vos ressentis votre coeur peut-être pour certains certaines finir de guérir transmuter certaines blessures émotionnelles pour accepter accueillir l'abondance l'amour la lumière la joie le bonheur vous méritez le bonheur est-ce que vous vous autorisez vraiment à recevoir le bonheur à accueillir le bonheur à être heureux vous méritez vous pensez vraiment mériter le bonheur et l'amour posez-vous les bonnes questions les versos parce que oui c'est possible oui il est là le nouvel amour le bonheur la relation épanouissante tout est là là c'est à vous de faire le job donc là tout est dit pour les célibataires la nouvelle rencontre le bonheur attirer le bonheur un nouveau départ et pour les couples il peut y avoir aussi un nouveau départ beaucoup plus abondant beaucoup plus joyeux harmonieux passer un cap un niveau supérieur il faut lâcher un peu du lest faire confiance à l'amour et à l'autre et accepter de recevoir ce qu'on vous offre et là jackpot j'espère que ça vous parle les versos et que ça vous aide dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire regardez les vidéos aussi de vos autres signes parce que ça vous apporte souvent des compléments d'information très utiles pour vous ou pour votre autre et puis tennez-moi au courant parce que j'aime vous lire et je vous souhaite plein d'amour les versos pour le mois de février 2022 parce que vous le méritez donc accueillez-le oui 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 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures merci et namasté et coucou les petits poissons on se retrouve avec vous mes chers poissons pour le tirage horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de février 2022 donc je découvre les cartes en même temps que vous je ne les ai pas regardées avant je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tous les poissons désolé je reviens petite interruption donc je ne sais plus ce que je disais oui prenez le temps de vous poser de ne pas forcer l'interprétation si vous avez besoin d'aide tous les détails en barre d'infos via mon site www.caroleguidanceétoilet.com et je me ferai une joie de vous accompagner Vénus est repassée en direct le 29 janvier donc fini les blocages amoureux merci on adore gros portail énergétique du 2 2022 au 22 2022 donc énergie très intense manifestation très intense et très rapide donc gardez ça en tête et puis bienvenue aux anciens bienvenue aux anciens ça y est je suis perturbée bien vous êtes le dernier signe que je tourne alors un petit peu d'indulgence et en plus je suis un petit peu fatiguée merci bienvenue aux nouveaux merci aux anciens pour tous vos commentaires vos likes vos partages vos retours vos abonnements à la chaîne ça me fait chaud au coeur gratitude merci 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 allez Light Sears Tarot le soleil on pourrait s'arrêter là les chemins Ferry le Normand et l'oracle des rebelles sacrés la perfection de votre vie vous avez un tirage de ouf là les poissons en plus on est on est entré là dans l'air du verso donc très 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 alors c'est un signe d'air mais on est en contact vraiment avec les émotions on peut libérer beaucoup de choses guérir beaucoup de choses donc c'est très important et on reprend contact avec soi et avec son pouvoir sa puissance donc là le soleil comment vous dire que c'est le plus bel arcane du tarot 9 et 1-10 nouveau départ vous pouvez réussir votre vie amoureuse là rassurez-vous c'est open c'est lumineux c'est joyeux vous vous posez une question sur une personne c'est oui sur une relation c'est oui vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre relation oui c'est tout positif c'est que du positif que de la lumière vous retrouvez votre lumière et vous retrouvez la joie dans votre relation vous pouvez attirer une nouvelle personne pour un nouveau départ alors il y a quand même cette notion de choix à faire alors peut-être il y a un choix de vous mettre en couple avec quelqu'un de choisir peut-être entre deux personnes choisir d'aller vers l'amour de vous réouvrir à l'amour et donc là on a deux 22 maître nombre manifestation et là nous avons un 33 la perfection de votre vie donc vraiment inspiration créativité réalignement réussite vous pouvez vraiment manifester la personne qui vous convient avec qui vous serez heureux vous pouvez choisir la bonne personne si vous avez à choisir entre deux personnes il n'y a pas de bon et de mauvais choix il y a celui pour lequel vous êtes prête à l'instant T ok donc peu importe ce que vous choisissez vous allez vers le soleil vers la joie vers la lumière rassurez-vous ne doutez pas choisissez en votre âme et conscience avec le coeur ouvert dans l'amour pas dans la peur et dans le doute pas avec le mental pas avec le mental inférieur avec le coeur ok donc là vraiment vous allez vous pouvez choisir d'aller vers quelque chose de très harmonieux une belle personne une relation qui peut évoluer on peut prendre on peut choisir de passer un cap avec une personne avec qui on est déjà en couple pour aller vers le soleil peut-être fonder un foyer une famille c'est possible là vous avez beaucoup 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 d'inspiration les poissons vous êtes alignés vous vous réalignez avec vous-même avec l'autre et vous choisissez en votre âme et conscience avec le coeur et ça donne le nouveau départ le soleil la joie le bonheur je vous ai dit on pouvait s'arrêter au soleil donc là c'est que du bonheur c'est que du soleil que de la lumière écoutez-vous écoutez vos ressentis et tout ira bien que vous soyez en couple célibataire vraiment go 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 les poissons bon j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire regardez les vidéos de vos autres signes pour vous aider vous apporter des compléments d'infos utiles pour vous ou pour votre autre on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures je vous souhaite plein d'amour et à mon avis on est bien parti pour vous pour le mois de février à plus merci namasté merci merci merci